Bonsoir tout le monde! Bienvenue à la fin du rap live! Merci d'être avec nous ce soir pour une entrevue hors du commun. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre formule, nous à la fin du rap, on a une émission qui joue à CBL 101.5 FM à tous les lundis, de 19h à 21h. Et puis, chaque jeudi, on a des entrevues live sur notre Instagram de la fin du rap, bas en bas CBL, avec des artistes qui sont émergents, qui sont nouveaux sur la scène locale et internationale. Et ce soir, c'est vraiment particulier parce qu'on n'a pas un invité, ni deux, ni trois, ni quatre, mais on en a bien cinq. Et ce qui est vraiment cool, c'est que nos invités ce soir, ce sont tous des femmes qui sont super talentueuses et qui font partie d'un projet collectif qui s'appelle Rappel. Et je ne vais pas en dévoiler trop parce qu'ils vont pouvoir nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Et je vais donc les inviter à se joindre parmi nous à la conversation sous peu. Donc, ça va être vraiment cool d'apprendre à connaître c'est quoi Rappel, qui sont ces artistes féminines qui rappent au Québec et qui sont émergentes et super intéressantes. Donc, j'envoie des waves à tout le monde qui viennent de nous joindre. Bienvenue à tous. Donc, l'entrevue va commencer sous peu. Je vais les inviter. Ça ne sera pas bien long. OK. Donc, on va essayer d'aller live avec nos membres. Ça ne sera pas bien long. Bienvenue à tous. Attendez une petite seconde. On va essayer de les joindre. Bienvenue. OK. I am back. Donc, on va commencer par ajouter Vanessa. Ceux qui se joindent à nous. Super. On est en processus. OK. Oh! Salut! Ça va bien? Ça va bien et toi? Est-ce que tu m'entends? Oui et toi? Oui. Tu m'entends? Super. Oui, c'est parfait. Cool! Donc, je suis tranquillement en train de vous rajouter une par une. OK. Je t'ai trouvé en premier. Je vais envoyer des petites waves vite, vite. OK. Ça ne sera pas bien, bien long. OK. 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 Pardon, désolé, ça a coupé. En fait, je pense qu'on va commencer directement avec toi. Je pensais qu'on allait toutes pouvoir se mettre ensemble en même temps. Ah, je ne sais pas si ça marche. On peut? Oui, parce qu'en fait, je pensais qu'on allait directement faire l'appel avec le Instagram de rappel, que vous auriez tout ensemble. Mais vu que toi, tu es déjà là, on va commencer avec toi. Donc, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, merci. Je suis contente de... Pardon, je vais enlever mes notifications, sinon... Aucun problème. Je suis super contente. Le projet sort demain. On a hâte. Oui, c'est ça. Bien, écoute, ça s'en vient. Et bien, en fait, on peut commencer à parler de toi un peu. Comment est-ce que ce projet-là est arrivé dans ta vie? Bien, moi, en fait, la chanson qui est sur le projet de rappel, la chanson Partir, je l'avais déjà écrite il y a à peu près deux ans. Et c'est un de mes premiers morceaux en français, parce qu'avant, je faisais plus des morceaux. J'avais fait deux projets anglophones. Et c'est une chanson qui me tenait beaucoup à cœur, mais j'attendais vraiment le bon moment pour la sortir ou dans un projet franco à moi ou une collab. Puis, c'est en fait, j'enregistre mon ingénieur de son depuis longtemps, Sonny Black. Et c'est lui qui m'a parlé du projet, en fait. Et il m'a dit, oh, j'ai fait écouter partir, donc, aux instigateurs du projet. Ils aimeraient bien m'appeler. Puis, on m'a parlé du concept, que c'était vraiment des femmes ensemble. Donc, moi, à la base, je ne suis pas vraiment une rappeuse. J'ai toujours eu ce touche un peu de, like, rappy, que je vais rajouter à certains morceaux, mais je fais plus de la chanson. Et c'est ça. Donc, quand il m'a parlé du projet, de avec qui ça allait, quels étaient les autres artistes et tout, j'étais super intéressée. Puis, de là, ça a commencé. Ouais. Donc, c'est apparu à quel moment dans ta carrière? Est-ce que c'était un bon timing? Est-ce que tu aurais été sûr que ça apparaissait plus tôt ou tu trouves que c'était difficile? Non, le timing était bon, honnêtement, parce que, justement, je suis en train de commencer à écrire beaucoup plus en français. Ouais, c'est sûr. Et j'avais un stock de chansons en français. OK. Mais que j'essayais, I was, like, trying it out. Puis, non, je pense que c'est arrivé au bon moment. En plus, avec le confinement, il n'y avait pas trop de trucs qui se passaient. Je pense que le dernier morceau que j'ai sorti avant, c'était en mars. OK. Mars dernier. Donc, non, je trouve que c'est bien. Et là, en ce moment, je prépare un projet francophone. Donc, je pense que c'est vraiment bien tombé, justement. OK. Ouais, ouais. Puis, il y a plein d'artistes dessus. Myriam Sassi, MCM, que je connaissais déjà, que j'adore. Oui, c'est ça. Est-ce que tu les connaissais toutes avant d'embarquer dans le projet? Ou tu t'es dit, on va y aller, on va suivre mon instinct, puis on va les découvrir à travers le projet? Bien, je connaissais, c'est ça, MCM. Je l'avais rencontrée il y a quelques années à Québec, en fait, pour un concours organisé par Rico Rich, que, justement, elle a gagné. OK. Puis, justement, on était deux filles dans le top 3. Ça, c'était super cool. Myriam Sassi, je l'ai connue à travers le Nomadic Massive. J'ai toujours été une grande femme. Oui, c'est super. OK, cool. Puis, Ruby, j'ai entendu parler d'elle, mais je l'ai vraiment rencontrée dans le projet. OK. Et puis, voilà. Mais après, on s'est toutes rencontrées, finalement, pour faire l'équipe, etc. OK. Ah, c'est super. Puis, toi, quand tu as écrit « Partir », tu étais dans quel mindset quand tu as créé cette chanson? Ah, j'étais dans un vieux mindset. Je n'étais pas, justement, dans la meilleure phase de ma vie. C'est une chanson un peu plus dark et un peu plus sombre que ce que je fais d'habitude. Puis, c'est ça, justement, je l'ai vraiment écrit pour une petite thérapie, là, pour lâcher toutes les voix négatives que moi, j'avais. Donc, la chanson, le clip aussi, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un petit peu. Oui, oui, c'est vraiment cool. Bien, ce que j'allais te demander après, c'est… Bien, en fait, les clips sont similaires, mais ils sont différents. Ils ont leur propre sauce, leur propre saveur. Je me demandais si c'était quoi votre contribution dans l'idée du clip. Est-ce que vous avez pu avoir votre mot à dire sur l'idée globale? Ou vous avez dit « On va juste vivre le réalisateur et voir ce que ça donne? » Bien, on a quand même fait confiance au réalisateur. Le lieu, on avait déjà… En fait, on a tous fait au même endroit le lieu. C'est la prison Winter à Sherbrooke. Pour vrai? Trop bon. Oui, c'est une prison abandonnée. Il faisait super froid. Il n'y avait pas de chauffage parce que c'est abandonné. On sentait genre le froid de toutes les personnes qui avaient passé du temps là-bas. Oh, mon Dieu. Mais sinon, pour chaque clip, oui, ils nous ont donné un concept. Moi, vraiment, c'était déjà un peu aligné avec ce que je voulais parce que c'était une chanson. C'est ça, je voulais vraiment mettre un peu en scène, comme personnifier les voix dans ma tête. Et c'est là, c'est pour ça que tu vois des gens dans le clip en train de me crier dessus. Genre, mais en fait, c'est mes voix. Ok, ok, je comprends. Mais sinon, oui, tous les clips se sont faits au même endroit avec des concepts. Oui, c'est ça. Ils vont main dans la main, en fait. Parce que la thématique est la même. Mais ce que j'aimais, c'est que… Parce que je les écoutais un après l'autre. Puis j'ai vu que chacun avait son propre style, ses propres couleurs et tout. Donc, je trouvais ça cool que ça représente chaque artiste. Oui. Puis, ok, bien c'est vraiment cool. Puis j'ai une question pour toi. C'est drôle parce que, je ne sais pas si tu te souviens, genre en 2018 ou 2017, tu as fait une performance au Belmont. Oui. Ok, j'étais là. Oh, nice. Est-ce que c'était… Oui, je t'ai dit tu. Oh, mon Dieu. Oui. Oh, that's crazy. Maintenant, je me souviens. Attends, rappelle-moi ton nom de DJ. Vida. Oui, c'était… C'était… Attends, c'était justement un show 600% féminin. Pour les fans, oui. Ça, c'est cool. Ça, c'était cool. Je suis arrivée là, puis t'es comme qui? Tu vas être DJ, tu vas jouer toutes les chansons, tout le monde. Je serais ok. Genre cinq minutes avant le show. Là, toutes les rappeurs arrivent, et chanteuses d'ailleurs. Puis là, j'entends ça. Je suis comme qui? C'est cool. J'avais déjà d'idée vraiment de qui tu es qui. Puis je me souviens qu'ils étaient embarqués sur la scène. Puis c'était vraiment comme R&D, earthen, mais un peu rap, genre. Puis j'étais comme, ah, j'ai vraiment de voir ce que je peux faire, genre. Puis je pense que c'était en anglais, puis qu'il y en avait peut-être une en français, quelque chose comme ça. Mais c'est cool de voir que ta progression, en fond, depuis ce moment-là, qui était quoi? 2017, 2018. Je pense 2017, ouais. 2017, ouais. Là, tu as vraiment comme graduellement, ben, inclus le français dans tes chansons. Puis là, tu fais partie de la collective. Et puis, ça ressemble à quoi un peu, genre, le prochain projet de One Nessa, juste? Ben, c'est... Je pense qu'avec Partir, j'ai un peu comme cloué la boucle des trucs un peu dark et genre, déprimants. Genre juste avant, j'avais sorti une chanson qui s'appelle « For Yourself », qui est aussi très, like, very emotional in my feelings aussi. Puis là, honnêtement, je teste le terrain avec plein de choses, mais j'ai vraiment envie de... Je pense, overall, c'est vraiment plus positif and uplifting. Après, les paroles peuvent être aussi super, parfois, des sujets un peu plus chauds, mais j'essaye de le garder sur des trucs un peu plus uplifting, des beats un peu plus up-tempo aussi, parce que moi, ça me fait du bien aussi et j'ai vraiment besoin de ça. Et je pense qu'il faut faire de la musique aussi que nous, on aimerait écouter. Donc, c'est un peu là que je suis en ce moment dans ma vie. Donc, j'ai vraiment hâte. Le projet avance. J'aimerais le faire cette année. On verra. Après, je n'abandonne pas l'anglais du tout. OK. J'y vais avec le... Parfois, j'écoute une instru, puis ça m'inspire en anglais. Mais là, j'ai comme l'objectif, c'est le projet de faire quelque chose en français. Puis je parle français, j'écoute la musique française et je trouve ça nice aussi. Nice. Ouais. C'est vraiment une richesse de pouvoir créer dans deux langues. C'est vraiment cool. Ouais. Super nice. Ah, ben c'est cool, OK. Et puis, ben là, tu as ce projet qui sort et tu vas continuer d'explorer en anglais et en français. Et est-ce qu'on doit s'attendre à quoi un peu de la part de votre collectif? Est-ce qu'il va y avoir un autre EP? Est-ce que ça va être plus comme des singles ou un album? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est... Ouais, ouais, je pense qu'il n'y a plus trop de surprises. Donc, ouais. Donc là, c'est le... En gros, là, c'est le demain, le 5 mars. Donc, c'est le EP hashtag rappel saison 1. Donc là, ça inclut les vidéos et les singles qui sont déjà sortis. Donc de MCM, Riam Sassi, moi-même, Ruby. Il va y avoir aussi Kela et Sidani qui vont s'ajouter au projet. Ça, c'est la saison 1. Et il va y avoir par la suite un autre projet. Puis vous allez voir durant l'année. Ça va continuer. Après, c'est... Il va y avoir plus d'artistes inclus, encore plus de diversité. C'est vrai, OK. OK, nice. Yeah, no, it's gonna be dope. C'est vraiment... C'est vraiment excitant. Puis, dans le fond, j'avais juste une dernière question pour toi, dans le sens que là, tu sors cette nouvelle chanson, cette collaboration et tout. Mais tu ne peux pas vraiment avoir le coup du public dans le sens que les performances publiques ne sont pas encore acceptées, approuvées. Donc, ça fait quand même un peu de, comme, délivrer une chanson dans le monde sans avoir la réaction physique des gens. Live, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que, pour moi, je le vois toujours comme... It's weird, mais genre, comme giving birth à chaque fois que tu sors une chanson. C'est vraiment... C'est dur. En plus, ce n'est pas pour les autres, mais moi, quand je sors une chanson, souvent, je n'ai comme plus envie de l'écouter parce que je l'ai tellement écoutée moi-même. Mais les retours, après, c'est de différentes façons. Je pense que les gens, quand même, ils sont tous conscients. Les artistes se donnent beaucoup de soutien et les gens sont conscients qu'il n'y a pas de show. Donc, ils encouragent quand même. J'ai reçu pas mal de messages. Je vois un petit peu... Je regarde qui écoute. Je vois qu'il y a du nouveau public. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil. J'ai hâte de la tester en live. For sure. Ouais, c'est sûr. Ça va tellement être différent. Puis, je trouve que c'est bonne pour les performances live. Tu sais, j'avais dit que c'est à l'aise. C'est cool. Donc, ça va être vraiment nice de voir ça. Et puis, moi, je trouve ça vraiment excitant de savoir qu'il va y avoir d'autres artistes pour Ravel. Toi, dans ton futur, est-ce qu'il y a une personne en particulier où tu te dis qu'il faut absolument que je fasse une collaboration avec cette personne-là ou que ce serait tellement hot de faire une chanson ensemble? C'est cool. Tu te viens en tête? En tête? Ouais, bien, il y a... Cette année, justement, j'ai... Plutôt 2020, j'ai découvert énormément d'artistes féminines. Je pense que j'ai reçu mon... Tu sais, chaque année, Spotify en tant qu'écoute... En tant que... Pas que juste en tant qu'artiste, mais en tant que consommateur de Spotify et te donne tes stats. OK. L'année 2020, c'était, je pense, une année où j'ai découvert comme 600 nouveaux artistes. Beaucoup de femmes. Il y a des artistes en France que j'aime beaucoup comme Meryl, que j'aime beaucoup. Après, ici aussi, il y a... Dans le projet même, il y a des artistes avec qui j'aimerais collaborer. On en a déjà parlé. Mais j'aimerais bien faire plus de collaborations avec des femmes, pour sure. Ouais. Ouais. Puis, des hommes, est-ce que t'as quelqu'un, en fait, comme un rappeur ou un chanteur que tu dis... Tu sais, mettons, je sais pas, Rhyme, c'est comme... Est-ce que tu te dis... Est-ce que tu devrais, mettons, faire une collage avec Loud ou tu te dis, c'est pas vraiment... OK. Ah, je trouve que le mélange de style... Ben là, bientôt, j'ai un morceau qui sort avec Adamo. Tu sais, c'est pas nécessairement... Oh, OK. Ça, c'est ce qu'on veut savoir, là. Ouais, ouais. J'ai vraiment hâte que vous entendiez ça. Puis, en fait, c'est dans le... Je sais pas si tu connais l'application EatStory. Non. Donc, c'est lancé par Yuri Dominic qui faisait partie de Rain Man. Donc, un groupe vraiment mythique d'ici. Et ils ont lancé une application qui s'appelle EatStory qui fait du matchmaking d'artistes, en fait. Et c'est le... Ouais, c'est le public qui vote. C'est donc bien cool. OK. Super nice, check it out. Et le public vote. Et en gros, la combinaison gagnante de beatmaker, artiste, fait un morceau. Ben non. Ouais. C'est bon, ben nice. Wow, OK. Ouais, c'est vraiment cool. Donc là, on a déjà fait... On a enregistré la chanson. On a fait le clip. Ça sort vraiment bientôt. Je sais pas si je peux dire la date officielle encore, mais c'est vraiment bientôt. Donc... Super. Donc, ouais, je me vois collaborer avec... Je trouve que c'est cool de faire des styles différents. Puis de... C'est ça qui fait qu'une chanson peut être vraiment powerful aussi. C'est qu'il y a deux styles différents qui s'unissent. Puis, yeah. Ben oui, c'est cool. Puis est-ce que... Est-ce que tu penses que tu vas plus aller vers le R&B ou peut-être que t'es down pour d'autres styles genre Afro-Beast? Afro-Beast. Plus le Electro-Pop. Je sais pas. Comment est-ce que tu vois ton style évoluer possiblement? Ben là, en ce moment, le projet Franco, je touche vraiment à beaucoup de choses. Afro, comme tu as dit, j'ai fait un peu de pop. J'essaie vraiment de faire ce que j'aime. Après, il y a toujours ma touche qui sort. Je pense que c'est important. Et je pense aussi, tu sais, trouver son... Finding your sound. Ouais. C'est pas nécessairement quelque chose que je veux absolument parce que je me dis, il va évoluer constamment. Si je le trouve, je fais quoi après. Donc, I'm just kind of like vibing et je continue à tester. Mais oui, je suis ouverte à plein terrain. Dans les... À tout. Ouais, c'est ça. J'ai hâte. Ben, nous aussi, on a vraiment hâte d'apprendre ça et de voir où ça va aller avec les collaborations et tout. Donc, écoute, c'est super. Je pense que là, on va passer à M3M, si je peux l'apporter dans notre liste. Mais merci beaucoup à toi. Merci à nous. J'aimerais ça qu'on se recroisse genre dans un événement. « I see you ». « COVID is over ». Ouais. Donc, ça s'en vient. On va voir. J'espère. J'espère essayer pour écouter les autres. Merci. Ben oui, for sure. Fait que là, je sais même pas comment transitionner de personne, mais on va faire... On va faire des essais. Je pense qu'il faut que tu t'enlèves du live. Ok, ok. Ouais, donc... Bye tout le monde. Écoutez le... Je rappelle. Oui. Donc, c'était Wanessa de Rappel. Et maintenant, on va poursuivre avec une autre membre de la collective. Et ça va être M3M. Donc, on va essayer de la trouver dans la crowd. On va regarder. Oh yeah, elle est active. Et on l'invite à se joindre à nous. Oh! Oh! Allô! Ça va bien? Ça va bien. Merci. Et toi? Oui, ça va. Merci. Bienvenue à la fin du rap. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est la première fois sur notre plateforme, notre IG Live? Non, c'est ma deuxième fois. La première, c'est avec John. Et ça s'est super bien passé. Oui, c'était très cool. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous encore ce soir en virtuel. Écoute, on s'adapte en mode COVID. J'avoue, toi, tu avais eu la chance d'aller en studio dans ce soir. Non, encore. Mais j'ai très hâte. Ah, bien oui. Bien, nous aussi, là, c'est pas encore ouvert, mais je sais pas vraiment dans les prochains mois, on va pouvoir faire ça physiquement. Donc, ça va être cool. On le souhaite. Merci tellement à toi d'être parmi nous ce soir à la fin du rap. Donc, on a commencé avec Mouane Nessa qui nous a parlé un peu de votre projet Rappel. Donc, ma première question, c'est toi, ce projet-là, il est apparu comment dans ta vie? Il est apparu, en fait, par, c'est Vincent et Grès qui est apparu dans mes inbox du studio Essentiel Productions. Et je pense qu'il m'avait remarqué quelque part, tu sais, je roule ma bosse depuis quand même quelques années dans le rap-kane. Puis, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir qu'on pense à moi pour ce projet-là. C'est vraiment des valeurs que je prône depuis longtemps. C'est des valeurs qui me parlent, que je mentionne souvent sur mes albums, donc l'unité, le respect, l'égalité, ça me parlait déjà à la base. Et aussi, Vincent et Grès, je savais déjà un petit peu c'était qui à cause des albums de Rain Man et de Domatic qu'il a produits. C'est des albums qui ont quand même marqué mon historique musical. fait que j'étais très contente de ce projet-là. C'est cool. Donc, ça a apparu à un bon moment dans ta vie, dans ta carrière professionnelle? Je ne sais pas si c'était au bon moment parce que moi, en fait, il me semble que quand il m'a contactée, ça faisait trois mois que j'avais accouché. Un affaire comme ça. Fait que, oui, moi, je suis maman aussi. Dans le fond, j'ai manqué un petit bout d'entrevue avec Wanessa parce que je suis en train de gérer le souper, mais c'est ça. On s'adapte. Leuse maman. C'est ça. Écoute, on bille avec puis on embarque. Good job. Mais bon, c'était pas nécessairement le meilleur timing, sauf que tu as quand même réussi à faire fonctionner tout ça. Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr. Comme je te dis, moi, le projet, il me parlait vraiment beaucoup. Dès le départ, je savais que j'embarquais et complètement je fonçais dans le projet. C'est ça. Donc, on a fait, comment on a fonctionné, c'est qu'il nous a contactés pour faire des chansons pour le projet. Je lui ai soumis deux chansons parce que je suis quand même quelqu'un de perfectionniste. Je voulais fournir le meilleur. C'est ça. Et c'est Fleur Noir qui a retenu l'attention de Wanessa. Oui. Et justement, on va en parler parce que moi, je l'ai écouté. C'est super bon. Sa phrase, j'aime ça. Justement, la semaine prochaine dans l'émission, c'est moi qui parle un peu de chaque artiste et qui parle de chaque chanson. Et moi, personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur. Je les aime toutes, mais je les aime particulièrement parce que, pour une raison inconnue, je trouvais que c'était vraiment au saveur comme européen aussi. C'était dur de déterminer en l'écoutant est-ce que c'est quelqu'un du Québec, est-ce que c'est quelqu'un de la France, de Belgique. C'est comme vraiment hard. j'aimais ça et je me disais que je ne pouvais pas dire l'origine et c'était vraiment cool. Je me demandais un peu comment cette chanson-là est apparue. Elle est venue d'une expérience. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie d'écrire depuis longtemps et que tu t'es dit c'est parfait pour rappel? Non, pas du tout. En fait, quand je crée de la musique, c'est toujours je me laisse un peu inspirer de un par la musique. Puis là, avec ce projet-là, évidemment, j'avais envie de me présenter un peu aux gens pour ceux qui ne me connaissaient pas. Surtout, j'avais envie de rester près de ce que je fais. C'est important pour moi de ne pas me déraciner, de ne pas me changer. J'ai toujours fait un type de rap qui est peut-être un petit peu plus niché mais qui ne correspond à moi. C'est un rap sombre, c'est un rap peut-être un peu plus dur. des fois, mais qui est toujours basé de ce que je vis, de ce qui m'entoure. C'est ça, fleur noire, c'est moi. C'est la fille qui a peur de croire à tout ça mais qui fonce quand même. C'est la fille qui a eu un gros vécu mais qui fait la paix avec tout ça. C'est ça. Puis c'est vraiment, en fait, l'album Rappel, c'est un album de femmes et je me suis dit pourquoi pas rentrer dans un sujet peut-être plus personnel à moi mais qui peut correspondre à plein d'autres femmes. Ben oui, c'est une expérience qui est tellement personnelle mais qui en même temps qui est universelle parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça aussi. C'est ça. On n'est pas tous des petites fleurs roses finalement. c'est un peu ça. For sure. Ben c'est vraiment cool puis toi, quand tu dis que tu roules ta bosse depuis longtemps, quand est-ce que t'as débutée dans le monde du rap parce que moi, honnêtement, j'ai habité aux États-Unis pendant plusieurs années donc je n'ai pas nécessairement su qui est apparu de quand. Je suis juste revenue au Québec puis je vois toutes les artistes féminines je suis comme ils viennent d'où? C'est quoi? Il y en est vraiment apparu beaucoup. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à être active il y a dix ans, c'est dans ces coins-là que j'ai commencé à écrire des chansons comme militante. Je ne sais pas si tu as déjà entendu mais je ne voyais pas beaucoup de femmes qui faisaient du rap et j'avais besoin de crier en fait que je pouvais le faire finalement, que je pouvais rapper comme un gars en étant une femme. Dix ans plus tard, j'ai pu le même discours. La situation a beaucoup évolué. Heureusement, je ne ressens plus ce besoin-là. mais c'est ça, ça fait vraiment du bien de voir beaucoup de femmes actives. Oui, c'est cool. Est-ce que tu trouves que le paysage durable au Québec a changé dans ces dix ans? Ça a été comment un peu cette évolution? Parce qu'au début, j'imagine que c'était surtout des hommes. Oui, c'est ça. Ils sont encore en majorité mais on voit vraiment plus de visages féminins apparaître et faire des trucs, très, très cool. Pour vrai, tu sais, il fut une époque où ce qui sortait, c'était peut-être plus underground vu les moyens, vu comment le milieu rap québécois se portait. Là, il est très effervescent. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça a changé et que les gens, sans être des gens subventionnés et signés sur les gros labels, réussissent à faire des choses tellement incroyables. finalement, si je regarde juste exemple Calamine à Montréal qui est sorti il n'y a pas longtemps et je crois qu'il est indépendant si je ne me trompe pas mais tu sais, ils font bien les choses. Oui. Oui. La chanson Jean-Talon en fait. Écoute, moi, je pense que la dernière c'est Mona Lise que j'ai vue mais ouais. Ah ouais, je ne la connaissais pas personnellement et je me souviens cet été, j'étais en auto j'ai entendu Jean-Talon et je dis quoi? What is this? Who is this? Où est-ce qu'elle sort? C'est ça qu'on dit et en même temps, je me demande pourquoi les... Tu sais, parfois on se dit ben coudonc, on voit des rappeuses qui sortent de nulle part puis les médias hip-hop n'en parlent pas nécessairement. Fait que tu sais, je me dis, il y a-tu un petit problème? Ouais. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on essaie de faire changer finalement en ramenant tous ces beaux visages féminins dans le décor. Ben oui. Fait que dans le fond, le problème, ça n'a jamais été le manque d'artistes féminins. Ben moi, ce n'est pas ce que j'ai senti, c'est plutôt le manque de place que je ressens. Parce que c'est sûr que les hommes sont en majorité donc on ne s'attend pas à avoir une place égale pour le moment parce qu'il n'y a pas 50% de femmes dans le milieu rap mais c'est ça clairement qu'il y a un petit chemin à faire à ce niveau-là. J'ai toujours remarqué que la place, elle était restreinte donc on a tendance à se battre pour avoir un peu cette place-là. Donc souvent, c'est plus compétitif que la collaboratif. Malheureusement, c'est en train de changer, je le sens. Les femmes sont plus unies que jamais puis ça fait du bien. Parce que ça, c'est quelque chose que quand je me promène dans les festivals à travers le monde, c'est ce que je ressens. les femmes dans le milieu hip-hop, elles sont très unies. Puis au Québec, j'ai l'impression qu'on est en train de se rallier puis ça va changer beaucoup de choses selon moi. Ben, espérons. Ben surtout avec notre projet Rappel, on voit qu'on est sur la bonne ligne. Sur la bonne voie. Oui, la bonne voie. Puis toi, c'est ça, parlant de festivals que t'as fait, t'as fait Métro-Métro aussi. J'ai fait Métro-Métro à 33 semaines de grossesse. Impossible. Ah, possible. Ben non. Ah, c'était terrible. J'avais pas le droit d'aller dans le crowd parce que, tu sais, j'avais quand même une bonne bédaine puis on m'avait dit « Tu vas pas là. » C'est ça. Oh my God. J'ai fait aussi les franco à 37 semaines et 5 jours de grossesse. Je pensais que j'allais éclater sur 5. Tout s'est bien passé finalement. Et c'est fun de casser ces stéréotypes-là aussi, là. Wow, intrépide. C'est que moi, je suis enceinte on the edge. On y va. On se passe là-dessus. Mais tu vois, maintenant, il y a plus rien qui me fait peur en chaud parce qu'on va se le dire, c'est vraiment une condition particulière. T'as le diaphragme écrasé. J'avais plus de souffle. Mais tout s'est bien passé parce que je me pratiquais. Écoute, j'étais mindé pour mes shows puis c'est ça. Maintenant, j'ai beau avoir une grippe, un rhume, il n'y a rien qui m'effraie. Ça ne peut pas être pire que ça. Quand ton plus grand risque c'est d'accoucher pendant le spectacle, voilà. Pendant ton spectacle, c'est... Ouais. Incroyable. Wow, c'est vraiment cool. En tout cas, je ne savais pas ça. Ça fait des belles anecdotes par contre. Vraiment, vraiment. Maintenant, je vais pouvoir en parler. Tu le permets, là? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait un drapeur qui était enceinte sur le stage. Oh mon Dieu, wow. Je me souviens que la régie, c'était un peu un running gag. La régie attendait un peu ça, tu sais. Il espérait que... Mais voyons donc. Ben oui. Ah ben, c'est cool ça puis ça fait comment de ne pas pouvoir performer depuis au moins un an, presque un an et demi? Ben moi, en fait, mon dernier show, c'était le 8 mars 2020 en Belgique, à Bruxelles. Ouais, pour la Journée internationale de la Femme, c'était au festival La Belle Époque. C'était un gros show, écoute, c'était malade. Quand je suis revenue, ben là, j'ai commencé à sentir tous les effets du COVID puis mes shows s'annulaient, tout a été annulé. C'est très difficile, c'est sûr que c'est dur. Là, en même temps, j'ai un show qui s'en vient le 8 mars en virtuel. Les billets sont disponibles sur le point de vente. Ça fait que ça va faire exactement un an que je n'ai pas performé et c'est sûr que c'est spécial. Tu sais, moi, je suis habituée, ça fait des années que je performe presque à tous les mois, parfois plusieurs fois par mois. Fait que c'est ça, il faut se remettre dans le bain, mais on y va. Ben oui, parce que sinon, on vient rouiller rapidement. C'est une autre vie, être chez soi en tout temps puis en plus, toi, j'imagine que ta réalité a dû être différente si t'es passée de faire des shows chaque mois à être toujours confinée. C'est ça. Est-ce que possiblement, ça a été une période pour toi qui a été vraiment stimulante en termes de créativité ou ça a été plus comme, mort pendant un an puis là, on revient à la vie? Ben, je te dirais que je me suis tenue occupée quand même. J'avais un album à terminer qui est sorti le 20 novembre qui s'intitule Tenir debout. C'est mon troisième album solo. Debout tout le monde? OK. Oui. Fait que c'est ça dont je me suis gardée très, très, très occupée. C'est sûr que j'avais des contrats qui s'annulaient donc c'est un peu instable quand tu penses que c'est possiblement une carrière. Là, tu te dis, OK, on n'est peut-être pas là en ce moment. Mais c'est ça, on a mon conjoint qui travaille au studio Essentiel Prod qui met les bouchées d'eau que je te remercie. Mais on se tient bien, bien, bien occupé. Cool, OK. Bien, au moins, tu as pu continuer de faire ce que tu faisais. Oui, c'est ça. Tu avais ton soutien avec ton conjoint. Puis tu as pu continuer puis avec Rappel puis ton album qui est venu sortir. Cool, OK. C'est ça. Fait que là, on espère juste que la vie revienne puis que les spectacles recommencent, les festivals, tout ça. Oui. Espérons. Bien, c'est ça aussi. Ça va être bizarre de sortir un album et un EP sans pouvoir voir la réaction du public live. Tout à fait. C'est vraiment particulier. Puis là, j'ai hâte de voir. C'est mon premier spectacle virtuel le 8 mars. Fait que j'ai hâte de voir l'ambiance. Moi, d'habitude, je me nourris des gens. Fait que... J'entends ça. Hum. Ah bien, ça va être cool au moins. On va trouver notre essence ailleurs. Écoute-toi. Bien oui, c'est ça. On s'adapte puis en même temps, c'est cool. En 2021, on peut quand même créer puis être en studio presque dans son sous-sol, tu sais, sortir une chanson puis il est disponible partout dans le monde. C'est ça. C'est vraiment cool. Donc, toi, c'est ton prochain show qui s'en vient le 8 mars prochain. Le 8 mars. Exactement. Demain, bien ce soir à minuit, vous pouvez aller entendre le EP Rappel. Oui, oui. Vraiment, moi, je l'ai entendu. C'est vraiment cool. C'est un projet audacieux. Moi, je n'arrête pas de le dire, mais je trouve ça audacieux de la part de Vincent puis de Sainte-Cat de s'être attaqué à un projet de sept envergure. On le sait, il n'y a pas encore de femmes qui sont signées sur les gros labels au Québec. Je sais que ça fait tellement dur. Puis quand tu leur demandes pourquoi vous n'avez pas de femmes, ils sont comme, j'ai déjà vu une des réponses d'un des plus gros labels du Québec. C'était comme, on ne signera pas juste une femme parce que c'est une femme. Mais qui a parlé de ça? Il y a plein de femmes. C'est ça. C'est juste que, c'est comme si je te dis, tu n'as jamais servi du spaghetti plein de sans sauce. Bien, sans du spaghetti, sans sauce. Puis là, on dit, mais mettre de la sauce dessus. Ils sont comme, non, on n'a jamais mis de sauce. Pourquoi on en mettrait? C'est comme, pourquoi vous mettez des limites? Puis en plus, les gens, ils trippent sur les rappeuses qui sont féminines. Je veux dire, on n'apporte tellement un autre point de vue. C'est sûr que, moi, ce que je veux dire à ça aussi, c'est que, c'est sûr qu'en ce moment, selon eux, il n'y a pas de femmes qui accotent les gros rappeurs. Sauf que, donne un budget à une des meilleures femmes rappeuses du Québec. Exemple, le meilleur exemple, c'est Sarah May. Elle est en train de tout exploser. Puis, tu sais, ça se voit, les choses sont bien faites. Il y a une équipe derrière elle. C'est la clé. C'est ça. Quand tu as un budget, quand tu as des gens qui poussent, quand tu as une promotion, je veux dire, une artiste féminine avec le même genre de vidéoclips, oh my God, ça serait n'importe quoi. Puis, je sais que ça s'en vient. C'est juste que je trouve que c'est tellement, genre, je trouve qu'ils sont coincés dans le passé. Pourquoi ils ne prennent pas l'initiative d'être au Québec? OK, let's go. Les filles, on embarque. Pas parce que c'est des filles, c'est parce que, je veux dire, c'est la moitié de la population. C'est sûr qu'il y en a qui ont des choses à dire. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des femmes, comme je t'ai nommée, Calamine, tantôt, on a des femmes au Québec qui percutent. On en a, les bons rappeurs. Ça fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais ça finira par arriver. Oui, c'est ça. Mais même avec tes chansons, je veux dire, moi, j'ai juste l'impression que c'est une question de temps. Je veux dire, tu as déjà beaucoup, tu as un gros following. Ça fait longtemps, tu as une présence, une vraiment bonne réputation puis tu es reconnue. Mais tu sais, avec le genre de chansons qui sort, on est ailleurs déjà. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste que ça s'en vient. C'est en processus. C'est ça. Tu fais partie de l'histoire dans le sens que tu perds le chemin pour les rappeurs. Exactement. Moi, je n'ai jamais fait de la musique en attendant à être la prochaine rappeuse. Je sais que je vais marquer le rap à ma manière. Écoute, j'ai fait plein de belles choses. J'ai sorti des albums. J'ai fait rentrer dans le cercle. J'ai fait ce que j'avais à faire puis je n'ai pas encore fini. Mais je serais vraiment très fière de voir une autre rappeuse. ça me ferait plaisir d'être aussi signée. On s'entend. Mais ça me ferait aussi plaisir de voir une autre rappeuse tout cartonnée puis tout arrachée puis que ça fonctionne pour vrai. Moi, j'attends juste ça puis ça fait longtemps que j'ai ce discours-là. J'ai hâte qui n'est pas juste une rappeuse qui fonctionne au Québec. Il y en a plein. On a tous des styles différents. Donc, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. D'ailleurs, allez découvrir l'album Rappel. Ça montre déjà plusieurs styles. Exactement. Exactement. L'album Rappel qui sort ce soir à minuit. Ce soir à minuit. Ce soir à minuit. C'est juste des femmes. C'est féminin. Ça va être super cool. Puis en plus, c'est des thèmes qui sont super intéressants, qui sont conscients. C'est dur à... C'est super varié. On ne parle pas tous de la même chose. C'est très cool. Puis je sais, en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de le mentionner ou pas. Mais je vais juste dire un petit indice. C'est le projet Rappel Saison 1. Donc, il faut absolument surveiller les réseaux Rappel. C'est tout ce que je vais dire. Mais s'il y a une saison 1, c'est que d'après moi, il y a quelque chose d'autre qui se trame. C'est ça. Ouais. Peut-être une saison 2, peut-être une trilogie. Who knows? Écoute. On reste au courant. On va écouter Rappel dès ce soir. Et on assiste également à ton show virtuel le 8 mars en honneur de la vie des femmes. Venez assister au show. Écoute, je me rembarque dans le bain officiellement. Puis il y a des grosses choses qui s'en viennent. Allez écouter aussi mon album Tenir debout. C'est avec des collaborations de des rappeuses et des rappeurs de partout dans le monde. C'est vraiment un album qui fait voyager. Je vous le conseille. Malade. Merci énormément à toi. Ça a été vraiment chouette de discuter. Ça fait plaisir. Je suis certaine qu'on va se rencontrer ou on va se suivre et j'ai hâte de voir chez mes gens. Super. J'ai hâte de venir vous voir en live. Et de voir un accouchement sur stage. Ça, ça serait vraiment... Ouais. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir la chance de revivre ça. Ça, ça se vit juste une fois. J'avoue que c'est assez particulier. Mais bon, vous n'êtes pas. Donc, merci beaucoup. C'était MCM et puis maintenant, je vais te laisser aller malheureusement. Et oui, je retourne au revoir. À ma vie de maman. Ciao. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. OK. Donc, c'était MCM, une des membres du projet Rappel qui sort ce soir à minuit. Et maintenant, je vais inviter une prochaine artiste qui fait également partie de la crew et qui s'appelle Kella. Donc, je vais l'appeler pour qu'elle se joue avec nos lives. Ça ne sera pas bien long. J'essaie de la trouver. Kella, es-tu parmi nous? Si oui, tu peux m'envoyer une invitation. Ça ne sera pas bien, bien long. On essaie de la trouver. OK. Oh! There she is. Oh! Attendez, est-ce que j'ai annulé la request? Oups! Salut. Oh! Hello! Ça va? Moi, ça va, ouais. Oui, est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça m'entend bien aussi là-bas? Oui, super! Bienvenue à la fin du round. Merci d'être parmi nous. Oui, merci, merci. Est-ce que c'est ta première fois sur notre live? Non, ce n'est pas ma première fois. Bien, je participe un peu de temps en temps, enfin, de temps en temps. Une fois, les freestyles, les styles avec... Aldo? Avec Aldo. Et puis, j'ai déjà allé à CIBL à l'époque. Avant les confinures. Avant la fin de la vie? OK. C'est cool! Bien, écoute, je suis inhabituée maintenant, là. Bien oui, ce n'est pas ton premier rodéo avec la fin du round. Oui. Super! Bien, merci d'être là parmi nous. Merci à vous. Évidemment, on est ici surtout pour parler du projet Rappel, mais je vais aussi te poser plein de questions sur tes ambitions et ta propre carrière. Donc, dans ta... Pour toi, en fait, Rappel, le projet 100% féminin qui regroupe plusieurs artistes du Québec, c'est venu comment dans ta vie? Bien, c'est Vincent qui m'a contactée par Instagram. Il avait écouté mon album Contact. OK. Il avait vraiment aimé et puis il m'a parlé donc j'ai demandé si j'étais il. OK. Nice. Est-ce que tu connaissais déjà les autres membres ou tu t'es dit en fait? Bien oui, je connaissais bien MCM. On a fait un morceau ensemble avec moi sur mon album d'ailleurs. Les autres aussi. d'hommage collatéral. Nice, d'hommage collatéral. OK. Cool. Donc, Ruby aussi, je la connais bien. Les autres, un peu moins, plus de réputation. OK. Cool. OK. Super. Donc, tu t'es dit, on va se joindre à ce projet-là. Est-ce que tu avais déjà des chansons en tête que tu t'es dit ça va être un fit parfait ou tu t'es dit on recommence à neuf, tu veux créer quelque chose spécifiquement avec... Il n'y avait pas tellement de direction artistique dans le sens où on ne nous a pas dit qu'il faut aller sur un thème ou pas. Donc, je pense que comme tu as écouté, tu vois que c'est assez hétéroclique. Vraiment. Donc, j'ai juste proposé quelques morceaux et puis ils ont sélectionné un. Super. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du morceau que tu as sélectionné pour faire partie du EP? Le morceau que j'ai sélectionné s'appelle Cravate costard. Donc, c'est un peu dans le style de la sapologie. Je ne sais pas si tu connais, il y a eu un mouvement d'Africains, on va dire, ça vient surtout de ceux qui aiment bien s'habiller. C'est un peu comme le morceau de, comment il s'appelle Maître Gims, ça paie comme jamais. OK. Un peu dans ce mindset-là. Donc, je voulais parler un peu de ça, du fait que quand tu t'habilles bien, quand un homme ou une femme s'habille bien, tu as un certain confiance en toi qui vient à venir. Et la manière dont tu t'habilles, qu'on le veuille ou non, a des conséquences sur la manière dont on te perçoit, etc. Donc, on peut être hip-hop aussi. Les gens pensent souvent que hip-hop, c'est forcément hoodie et grosse basket. Non, tu peux aussi être classique un peu. Donc, c'est un peu dans cette veine-là, tout en étant très classique aussi comme morceau. Ah ben oui, c'est tellement unique comme thème. Je trouve vraiment cool. puis c'est vrai qu'on se sent tellement différent quand on met un habit qui représente notre personnalité. On peut vraiment être soi-même. En plus, si on a un petit maquillage qui va avec, c'est genre un autre mood. Ça change l'attitude quand je mets des talons et quand je suis en basket, je n'ai pas la même attitude. de là-dedans. Oui, c'est assez drastique et c'est vrai que c'est tellement universel. Tout le monde expérimente ça. Puis toi, est-ce que tu peux nous parler un peu d'avant-rappel, en fait? Mais avant-rappel, ça fait très longtemps que je rappe. Je dirais depuis que j'aspire quasiment. C'est comme en secondaire, non? Pardon? Non, je suis en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait mes études là-bas jusqu'à l'université. Je suis arrivée ici pour l'université il y a quand même un petit peu que je ne dévoilerai pas il y a combien de temps parce que je n'ai pas dévoilé mon âge, mais c'est un petit bout. Mais ouais, donc je fonctionnais plus par mixte, par mixte à l'époque et puis je me redèves, je cherchais ma voix, je cherchais à me trouver d'abord et là, j'ai sorti mon album l'année dernière, Contact, mon premier album, justement, qui est un peu l'aboutissement de toute cette recherche-là et voilà. Et dans ta carrière, est-ce que tu as toujours opté pour le rap en français? Je suis très fun, donc oui. Donc c'est important pour toi de rapper en français toujours? Parce que pour moi, ce que j'écris, c'est très important et la manière dont je l'écris, c'est très important. Donc oui, c'est la langue que je maîtrise le plus. donc je ne pourrais pas être aussi bonne en anglais ou dans une autre langue parce qu'il y a des messages que je veux faire passer, il y a des figures de style, les jeux de mots, ça ne marche plus en français pour moi. Ça ne serait pas la même profondeur. Exactement. OK, c'est cool. Donc, en termes de francophones, et toi, est-ce qu'il y a des artistes en grandissant ou durant ta carrière qui ont un peu moulé ton style? Tu t'es dit, oh, mettons, tu as entendu du Kendrick, tu t'es dit, OK, il faut que je fasse quelque chose comme ça ou tu t'es entendu Lauryn Hill ou jamais. Jamais aussi consciemment où il faut que je copie du style ou quoi que ce soit. Je pense que je me suis nourrie de beaucoup de choses, pas que du rap d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'influence en termes d'écriture, en termes de, en termes de, de, de phrasés, de rap et je ne me donne pas de limite j'expérimente beaucoup en fonction, il y a des choses qui m'inspirent mais je n'ai pas une influence justement parce que je n'aime pas me mettre des limites. Pourquoi avoir une influence quand tu peux passer plein de choses? C'est plus intéressant, je trouve. Ben oui, c'est vrai, ça vient plus de saveur et comment est-ce que tu, ben en fait, est-ce que tu aimes définir ton style si tu rencontres quelqu'un, tu te dis, comment tu te présentes? Est-ce que tu dis « Salut, je suis une parolière » ou tu te dis « Je suis une rappeuse » ou tu te dis je pense que c'est plus mon public qui me définit. Chacun est un peu sans compte, on dit que je suis une lyriciste, ça ressort beaucoup. Je fais pas mal de morceaux aussi, un peu love et tout, on dit que je suis très bonne dedans. j'ai plusieurs types de publics, donc souvent, c'est un peu compliqué et il y a des gens qui disent « Ah, tu devrais continuer à faire des égotrips, t'es bonne dedans » et tout ça, tu devrais faire que ça. « Ah, tu devrais faire des morceaux un peu love, t'es tellement bonne dedans. Ah, tu devrais faire des morceaux engagés, t'es bonne dedans. » Au final, je pense que je suis un peu le mélange de tout ça et puis j'ai un rap pour chacun de mes étages. Je pense qu'en tant que personne, on est tous un peu amoureux, tous un peu égotrives de temps en temps, donc j'enballe tout ça et puis ça fait moi, tout simplement. Nice, donc tu préfères pas te mettre nécessairement de titre ou d'étiquette, tu fais juste créer ce que t'as envie de créer puis si c'est plus R&B, si c'est plus R&B, si c'est hardcore, c'est hardcore, c'est ça? C'est ça, dans la liberté, c'est totale, je veux pas me mettre de limite. Nice. Je pense que c'est la clé en fait parce que sinon, il faut surtout que tu te mets dans une espèce d'une étiquette puis c'est dur d'en sortir. Puis dans le fond, toi, est-ce que tu t'es dit « ça va être ma carrière » ou tu t'es dit « je vais juste continuer de le faire pendant que j'ai dit ça puis on voit où ça va ? » À une époque où j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans une période en réflexion, est-ce que je veux faire carrière dedans ? Parce que pour faire carrière dans le rap aussi, il y a beaucoup de sacrifices. Est-ce que je veux mettre toutes mes billes là-dedans ? Et puis, est-ce que, parce que pour faire carrière aussi, il faut être toujours dans la tendance, faire des morceaux dans la tendance. Il y avait beaucoup trop de restrictions et comme je pense que tu commences à le faire sur moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté donc au bout d'un moment, non, je fais le rap que j'aime comme je le file et puis je travaille aussi donc plusieurs fois mon travail me permet d'investir dans ma musique parce que je ne suis pas si... etc. sky's the limit, c'est ça. Je pense que c'est une façon durable aussi d'aborder la musique parce que des fois, il y en a, si tu mets tous tes oeufs dans le même panier des fois et que quelque chose ne fonctionne pas, tu te dis ça y est, c'est fini. mais si tu te dis non, non, je continue de vivre ma vie, je sors des morceaux, je fais des collaborations, je sors un EP avec des filles, je sors un album, ben au moins, il y a toujours un flow qui se maintient, toujours quelque chose qui sort sans devoir être dépendant d'un paycheck ou d'une maison, d'un label. Donc, moi, je pense que c'est très durable ton approche. C'est cool. Merci. Ben oui, ben oui, ben oui, puis en plus, je veux dire, rappelle, on est la preuve que tu as plein de projets qui s'en viennent, tu as des trucs qui sortent. Est-ce que rappelle sort ce soir à l'année et est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu dis, je veux, rappelle, ça se passe, puis après ça, on voit ce qui s'en vient ou tu es déjà dans le prochain projet comme, Ben, je travaille sur plein de choses, donc après, rappelle, j'ai plein de petites choses qui vont sortir. Je t'ai un tournoi, je t'écris ce week-end aussi, donc, c'est pas vraiment fini non plus la promo de mon album qui a été interrompu par la COVID, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur scène comme beaucoup de mes confrères. C'est sûr. donc je continue à travailler. OK. Donc, plusieurs choses qui s'en viennent et je demandais justement à MCM tantôt, est-ce qu'il t'a trouvé que la quarantaine était stimulante ou pas du tout? Au début, ça a été très dur. C'est très dur parce que je suis en confinement avec ma petite fille, je télétravaille en même temps. ça a été intense et puis au fur et à mesure, on s'adapte où on meurt donc je me suis adaptée et puis voilà. Puis finalement, on s'en revanche, je vais aller recommencer la garderie, ce qui aide beaucoup aussi. donc ça n'a pas nécessairement été une période créatrice. Au début, non, pas du tout. Je n'avais pas du tout le temps. Au début, on était en raveur. C'est ça, exactement. C'est plus dur à mesure. Puis tu arrives à trouver de l'inspiration même sans avoir beaucoup de contacts sociaux. Oui, on a des contacts sociaux sur les réseaux sociaux donc tout ce qui se passe mais oui, étant donné que je suis beaucoup à l'actualité, il y a beaucoup de choses qui me touchent dans l'actualité. Ça fait qu'on n'a jamais de, comment dire, on ne peut jamais avoir un manque de choses à dire dans ces circonstances-là parce qu'il y a toujours beaucoup de travail, il y a toujours beaucoup de choses à faire, il y a toujours beaucoup de problèmes. C'est vrai que la vie continue de tourner puis il y a toujours quelque chose à aborder, quelque chose à... Malheureusement. Oui. En même temps, c'est ce qui fait, c'est ce qui met de l'épice dans notre vie un peu de comme... Certainement. Il n'y a pas de répit mais on peut au moins avoir l'outil de chanter puis d'écrire pour monter ça. Donc, c'est quand même au moins, au moins, c'est pas super. Donc, c'est super. Écoute, moi j'ai beaucoup aimé la chanson qui t'as faite pour Rappel. Merci. Ça m'a permis de te découvrir. J'ai aimé ça voir... J'ai vraiment apprécié de pouvoir écouter chaque chanson, voir chaque clip et ça que je disais à One Nesta au début, c'est que même si le clip est tourné dans le même endroit avec la même sorte de mise en scène, j'ai trouvé que chacun avait sa propre touche donc on a pu voir ta personnalité dans ton vidéo, la personnalité est un peu différente de l'autre artiste dans l'autre puis je trouvais que ça reflétait bien votre diversité en même temps, votre unité en tant que groupe. C'est pour ça que je trouve cool dans ce projet que c'est que ça va vraiment permettre aux gens de se rendre compte qu'être une rappeuse, il faut arrêter de comparer tout le temps les rappeuses entre elles « Ah, ton style, t'es plus comme telle rappeuse ou telle rappeuse » on a tous des styles différents quasiment. C'est vrai. Ils disent tout autant que les rappeurs masculins et puis si eux on ne les comparte pas entre eux pourquoi on les ferait un peu nous ? J'ai appris ça pour tout le monde et puis c'est vraiment ça que j'ai aimé dans le projet « La diversité ». C'est vrai. Moi aussi j'ai beaucoup aimé ça. C'est super. Merci tellement de ton temps. C'était vraiment une joie de te rencontrer et d'en apprendre plus sur ton parcours. Je comprends un peu plus c'est quoi ton histoire d'où t'en es venue pour créer ta chanson « Cravate et costard » qui est sur l'album « Rappel » qui sort ce soir d'ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Ben oui, bonne soirée et puis je vais maintenant passer à Marianne. Donc, via « Friend Europe ». Oui, merci et à « Rappel ». Oui, à « Rappel » bien sûr. Bonne soirée, merci beaucoup. Ciao, ciao. You got it. Ah, parfait. Parfait, donc on vit juste d'écouter Kayla. Elle présentait sa chanson qui est sur le EP « Rappel » qui va être disponible dès ce soir sur toutes les plateformes. et maintenant, on va passer à un autre membre du groupe qui s'appelle Mariam et je vais l'inviter à se joindre à nous. Oh, elle est juste ici. Donc, c'est notre avant-dernière invitée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous dire sur sa chanson qui se retrouve sur « Rappel ». Donc, je l'ai invitée. On va voir si elle a reçu mon invitation. On va lui laisser quelques petites minutes. Donc, ça va être Mariam et puis, on va écouter Ruby qui va nous parler aussi de son parcours justement avec « Rappel » et aussi pour la fin des faibles, émission dans laquelle elle participe présentement. donc, je vais faire une seconde tentative pour voir si Mariam a reçu mon invitation. Mais, jusqu'à présent, est-ce que tout se passe bien pour tout le monde? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous entendez? Oh, j'ai trouvé! Je vais l'inviter à se joindre à nous. Ce ne sera pas bien long être en train de se joindre. C'est notre « Unable to join ». Ça ne sera pas bien long. On va essayer de la rappeler. « Go live. » « We are trying to go live. » Avec Mariam. Ça ne sera pas bien, bien long. Notre prochaine invité qui fait partie du projet « Rappel ». Projet 100%. Oh! Pour une raison inconnue, Instagram ne la laisse pas se joindre à nous. tant que je vais faire une seconde tentative. Ok. On va voir si elle est sur son cellulaire. Ça devrait fonctionner. Parce que qui elle est... On va essayer de la rappeler pour le live. Ce ne sera pas bien, bien long tout le monde. En attendant, sinon, est-ce que vous avez des questions pour nos artistes? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une artiste que vous aimez beaucoup, que vous voulez lui apporter son support? Est-ce que vous connaissez ses rappeurs avant qu'elle vienne dans l'émission? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rappel, Wanesta, MCM, Kella, Mariam, Ruby? Si oui, écrivez-nous, faites-nous savoir que vous êtes présents. En attendant, on essaie de joindre la prochaine artiste, mais pour une raison inconnue, elle n'est pas capable de se joindre. Je me demande donc si on va aller directement avec Ruby et possiblement aller avec Mariam par la suite si elle réussit à régler son problème avec Instagram. Donc, je vais tenter ma chance avec Ruby. On va voir si il est disponible. Je lui ai envoyé une request. En attendant, on va voir si Mariam est capable de se joindre possiblement par la suite. En attendant, j'essaie de vous garder entertained. Donc, c'est ça, on vous parle de rappel. C'est un EP qui sort ce soir à minuit, qui va être disponible sur toutes les plateformes. Et donc, on a eu presque tous les artistes. En fait, il y a six artistes qui font partie de ce projet. On va recevoir cinq ce soir si on arrive à avoir Mariam qui se joigne et ensuite Ruby. Et donc, c'est super intéressant. C'est 100% féminin. Et justement, ça tombe bien parce que dans quelques jours, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, le timing, est vraiment cool. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces artistes féminines qui viennent du Québec et qui nous présentent leur style, leur personnalité et leur musicalité à travers ce EP qui regroupe plein de styles différents. Et je vois donc dans les commentaires que Ruby, qui est notre prochaine invitée, est en train de conduire donc elle ne peut pas répondre tout de suite. Elle va être là dans à peu près dix minutes. Et on a aussi Mariam qui essaie de se joindre à nous mais je crois qu'elle a vraiment des petits problèmes techniques avec son téléphone. Mais sinon, écoutez, en attendant, vous pouvez aller voir leurs vidéoclips qui sont disponibles sur YouTube pour le EP Rappel qui sort ce soir. Les vidéoclips sont déjà sortis donc vous allez sur YouTube, vous écrivez Rappel L-L-E-S et vous pouvez écrire vous allez trouver en fait et vous pouvez écrire WANNESSA ou MCM et les clips vont sortir. Donc, ça peut être super intéressant d'aller voir ça. Et c'est ça et nous ici à la fin du RAD et comme d'habitude on va avoir un live à chaque jeudi à pardon à 18h c'est une prochaine on va en avoir un autre et aussi on a commencé une espèce de formule où on fait des espèces de freestyle avec des artistes émergents ou non qui sont connus donc si vous êtes un artiste et vous voulez faire bien vous voulez être sur notre live à la fin du RAD vous voulez freestyle et bien c'est un jeudi par mois je ne pourrais pas vous dire exactement c'est lequel c'est avec notre co-animateur Aldo et vous pouvez aller sur notre Instagram de la fin du RAD c'est idéal et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut et aussi les lundis de 19h à 21h on a nos émissions qui sont sur les ondes de c'est idéal son 1.5 et donc c'est une émission qui est surtout francophone et on vous fait jouer plein de beaux morceaux rap du présent et du passé et du futur et d'ailleurs lundi le 8 mars ça va être un spécial 100% féminin et ça va être super cool parce que vous allez découvrir soit votre prochaine rappeuse préférée ou vous allez redécouvrir vos rappeuses préférées dont Misty Elliott que je vais présenter d'ailleurs AMBBB plein d'autres rappeuses d'ici et d'ailleurs donc ça va être vraiment cool j'ai l'impression que je parle beaucoup mais c'est parce qu'on est en train d'attendre notre prochaine invitée et qu'il y a un peu de la difficulté à se connecter mais on va refaire une invitation pour qu'elle se joigne à nous et honnêtement aucun stress à être invitée juste vous dire c'est pas grave c'est des choses qui arrivent surtout en live on a souvent des problèmes techniques et moi c'est quoi ma je pense que c'est ma sixième entrevue live avec la fin du rap et j'ai pas eu une entrevue qui a pas eu de problème genre il y a toujours toujours eu l'artiste soit sa connexion wifi fonctionnait pas soit j'arrivais pas à me connecter soit il arrivait pas à se mettre en formule live donc c'est vraiment pas quelque chose c'est pas stressant c'est juste que c'est dommage parce que je sais que les artistes avaient tout quelque chose de très très important à nous raconter surtout par rapport à la sortie de leur EP rappel donc on souhaite que notre invité puisse se connecter mais c'est vraiment des choses qui arrivent et c'est pas un stress donc je pense qu'on va juste tranquillement attendre que Ruby finisse de conduire et on va aller avec elle sous peu ma coin de matrice écrit les joies du direct je suis d'accord il y a toujours quelque chose qui se passe pas bien c'est sûr qu'en studio non plus tu peux pas nécessairement ça peut pas aller 100% bien tu sais pas s'il va y avoir une connexion avec l'artiste tu sais pas si les micros vont fonctionner tu sais pas s'il va y avoir un problème avec les ondes radio donc il y a jamais rien de garanti avec la radio je sais pas si vous en avez fait ou non mais c'est quelque chose que je veux dire faut vraiment que tu ailles avec le flow parce que il faut que tu sois créatif parce que comme en ce moment oh my god j'ai reçu une request ce sera pas bien long est-ce qu'on y est arrivés je pense que oui on a notre artiste notre invité qui est en train de se joindre à nous oh my god wow j'ai jamais autant parlé en 5 minutes je pense tu as tu vois tu as ton i got you j'arrive j'arrive écoute là depuis le début comme du monde tu vois j'ai tout là j'ai dû recommencer mon téléphone j'ai un terrible date de Instagram en tout cas la mort oh non mais écoute ce qui compte c'est que tu sois là puis qu'on a réussi parce que comme je l'ai mentionné il y a toujours des problèmes avec le live des fois la connexion fonctionne pas des fois c'est le micro des fois c'est juste la vie qui est pas dans donc c'est ça donc que tu sois parmi nous c'est déjà un grand succès donc merci et bienvenue à la fin du rap donc écoute si tu veux parle-nous de toi explique-nous un peu ton parcours du début à rappel ouais ok super du début à rappel toute ta vie en fait chaque année de ta vie j'ai un rap qui dit à la série 1986 un mélange des pismétises de naissance de mon succès c'est mide quasi-raciste la petite brim sassi ok ça donne le début de ma vie en fait je suis membre du groupe numérique massive et donc mon mouvement musical a fait qu'éventuellement je sois connecté à Vincent le producteur je l'appelle et voilà c'est un monde qui est croisé un autre éventuellement ça a donné la combinaison qui nous a ramené aujourd'hui et voilà donc c'était vraiment cool que Vincent me connaisse ce projet parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup d'opportunités d'être dans un contexte de rap local ou être considérée comme une personne qui fait du rap où on n'est pas vraiment mis en avant-plan dans ce contexte-là donc c'était vraiment cool de voir qu'il y avait une initiative qui s'en charge pour essayer de mettre un peu de lumière sur ce qui se passe ici localement et éventuellement internationalement au niveau de l'art féminin ben oui trop nice et puis j'ai demandé cette question à tous les autres invités je me demandais est-ce que ce projet-là rappelle si t'es arrivé à un bon moment dans ta carrière où tu t'es dit c'est quoi ce timing c'était un peu c'est quoi ce timing ouais en fait la manière que ça s'est passé c'est que j'étais au Maroc sous un contrat quand je m'avais contacté donc je pensais ce projet ok je pensais pas être revenu pour faire partie des délais qu'ils avaient mis en place pour ce projet-là donc dans le temps où ils m'avaient contacté je n'étais pas là de plusieurs plusieurs choses et donc écoute pour le moment je ne sais pas je te dis une fois que j'ai une il a été super et je pense que il y a eu un timing qui s'est marié sur ça pour que leur projet aussi commence à se développer un peu plus où ça m'a donné le temps finalement de revenir pour pouvoir soumettre la chanson et donc voilà quoi donc c'était c'était vraiment un timing qui n'aurait pas permis autrement dit que je le fasse mais finalement j'étais à temps pour finaliser ça nice donc finalement c'est un bon timing c'est juste que c'était pas celui que tu t'attendais finalement comme d'habitude nice et puis quand tu t'es fait présenter le projet parce que la force de rappel c'est votre diversité en fait vous êtes toutes différentes vous avez tout votre propre style quand tu t'es fait approcher avec le projet est-ce que tu as eu l'espèce de réaction de te dire j'ai l'impression qu'il n'y en a pas une qui me représente il n'y a pas une des filles sur le projet qui est comme moi est-ce que tu te retrouvais dans le projet vu que tout le monde est si différente je t'avoue que quand quand on m'a contactée j'avais aucun qui allait être sur le projet ok et c'est littéralement la seule personne qui l'avait nommée que j'avais captée que oui je connais et mais il n'y avait pas vraiment ou rien mais quand quand j'ai su c'était quoi l'initiative non douanais on aura l'occasion seulement de faire de la musique ensemble c'est ça donc c'est sûr que moi je m'étais dit c'était c'était quand même une belle chose qui se mettait en place mais j'avais beaucoup d'idées ok et surtout musicalement je pense que moi même j'ai mal compris à la base j'avais compris qu'on m'avait contactée pour une compilation qui mettait en avant des rappeurs féminines qui étaient un petit peu moins connus etc mais c'était vraiment pour raviver un peu les du rap à la sauce féminine et tout ça j'avais compris ça mais je pensais qu'il fallait faire une chanson sur ce thème là ok j'essayais de comprendre et au début on m'avait dit donc là il faut il faudrait soumettre une chanson et tout ça c'était vraiment le topo parce que franchement j'étais en train de voyager de revenir et tout ça c'était n'importe quoi on avait rien compris de ce qui s'est passé de la life donc moi-même j'ai même dit donc je lui ai dit ok donc le thème c'est l'ouverture du au talent féminin etc c'est écrit etc donc j'avais pas été super claire qu'il fallait juste soumettre nos propres sens ok c'est dans une compilation éventuellement ok quelque chose pour ce projet pour ce thème et donc le premier son ils ont dit non et donc après ça j'ai dit ouais j'ai pas compris et après ça ils m'ont en fait ça un peu plus comme ci comme ça et finalement j'ai décidé de d'être ouverte à ce qu'ils proposaient musicalement parce que j'avais aucune idée c'était quoi la thématique du projet de manière sonique j'avais même pas à qui l'université j'allais m'attendre j'allais je pense que finalement quand on avait c'était la première fois qu'on entendait les chansons l'une des autres à ce moment-là et chacun était comme oh ok et moi j'étais là mais je ressemble à aucun des gens bah c'est ça ouais faut avoir la foi quand même pour embarquer dans un projet comme ça sans sans d'idées préconçues hey much love à amigos big house dans la place de Olivier ah mamalika désolée je dois prendre le temps pour ça mais oui donc éventuellement l'histoire se complète dans le contexte où je trouvais que c'était un super beau projet une belle initiative j'étais vraiment dans le j'ai dit c'est quoi si c'est pour que je fasse partie d'un projet je vais faire confiance à pour me dire à peu près c'est quoi la bande de sang qu'ils recherchent et à ce moment-là j'ai fait Black qu'ils m'avaient envoyé et tout et c'est devenu les ailes c'est devenu ce son-là parce que j'avais j'avais entendu le sang et je sais pas pourquoi j'ai donné un vibe de Kendrick le beat qu'ils avaient fait pour Black Panther et tout nice et donc j'avais bien aimé le groove et tout mais je t'avoue que j'étais un peu dans une vibe crap dans le temps et je me suis donc le projet que j'avais envoyé était un peu plus intense comme ça et là on s'est plus posé et ça m'a donné l'opportunité de faire un plus un flow qui était un peu plus proche de la difficulté que moi donc je peux rentrer dans le de 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 si 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 le beat m'a permis ça me permettait surtout de faire un peu de mélodie je voulais un peu chanter et ça m'avait ça m'avait même manqué de ne pas pouvoir chanter le revoir mais j'avais décidé d'aller faire quelque chose parce que j'ai passé l'inscrire ma part qui s'en est comme un appel et aussi et donc quand j'ai entendu ce son là et que je me suis donné la passion de faire un son français parce que je ne fais pas vraiment le rapkeb où je ne me suis jamais retrouvée ni validée ni reconnue ni positionnée dans ce monde que pour moi c'était comme oh what yeah 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 doing this that's it nice j'ai mis ça dans le refrain you know c'est trop cool sérieux on peut on peut on peut réclamer on peut réclamer qu'on a une scène locale on peut réclamer qu'on on peut c'est d'être multilingue dans cette province dans ce pays tout en honorant la langue française exact donc c'était vraiment cool ben oui c'était vraiment cool ben quand j'ai écouté les ailes et que j'ai écouté le vidéoclip aussi je me suis dit parce qu'il fallait que je parle un peu de la chanson pour mes émissions la semaine prochaine à la fin du rap je me disais comment est-ce que je décris les ailes genre je ne peux pas juste dire que c'est pas juste du rap c'est un peu c'est le genre de musique que tu écoutes l'été en bateau moi c'est comme c'est ce que j'ai eu en tête c'est comme c'est en bateau ça joue parce que c'est quand même tranquille le beat c'est comme un peu pop t'embarques et toi t'amènes les saveurs hip-hop rap r&d moi je t'ai comme je ne sais pas comment définir la chanson est-ce que toi t'as trouvé le bon le bon terme le bon genre excuse-moi I feel rude mais c'est quoi ton nom je sais que t'as un nom c'est un nom de DJ il y a aucun stress c'est Veda Veda ah c'est ton nom ouais ah ok Veda j'allais dire t'es DJ Veda mais je sais pas des fois DJ des fois non ok donc écoute Veda tu viens de en fait ce que tu viens de faire là c'est de résumer la question de mon existence donc je suis dans un bateau dans une bicyclette sur une voiture volante dans cette dimension mais non donc c'était un petit peu jusqu'à aujourd'hui dans ma carrière j'ai l'air mais j'essaie de embrace tu vois j'essaie de embrace la réalisation que c'est un parcours et on peut se découvrir à travers ce chemin et la musique en fait j'ai toujours voulu voir la musique d'une façon qui n'était pas un besoin de revue de un besoin d'une manière quelconque d'une façon où il faut faire quelque chose autre qu'authentique pour y arriver et mais c'est un art et c'est une croissance de vie qui se déroule à travers notre art c'est ça que je veux dire en fait c'est vraiment c'est tout ça qui nous ramassent dans dans nos leçons dans nos épreuves qui font aujourd'hui et donc c'est comment on interprète notre art après qui va définir et pour moi c'est encore je recherche encore c'est quoi exactement ma sauce à moi toute seule je pense que j'ai plusieurs sauces qui sont en train de mijoter en même temps j'ai l'impression que je peux ou passer partout ou je passe nulle part c'est le compositionnement et je trouve ça vraiment marrant ce son-là parce que je sentais qu'il y avait une petite direction sur ce son-là je dis là bon on est dans du hip-hop ouais 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 mais on est dans du hip-hop right mais c'est vrai qu'il y a la hip-hop il y a tout ça et je pense que ça va le retrouver dans mes projets j'arrive pas j'arrive pas à me mettre sur un truc et un truc seulement et ça va faire partie de ma signature c'est cette fusion-là qui va se donner dans différents projets que je vais tenir par ou collaborer ou développer nice donc ouverte ouverte à tout donc on peut s'attendre on n'a pas d'attente mais on sait quelque chose s'en vient il faut pas il faut pas moi je suis autant que le weather au Canada donc ok ouais mais déjà là le fait que tu sois sur rappel c'est quand même une super opportunité surtout en plein en plein COVID où il n'y a pas grand chose ce qui se passe est-ce que j'ai demandé la même question à tout le monde mais vraiment ça m'intéresse est-ce que tu as trouvé que le confinement était une période qui t'a motivée à écrire ou tu n'as rien écrit ou ça a été comment un peu pour toi en termes de création alors ouais c'était je pense pour moi c'était vraiment un rollercoaster ouais c'est en français tu veux m'aider c'est à la ronde c'est les c'est 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 ça c'était un mélange parce qu'au moment où le confinement a commencé moi j'étais dans le processus de sortir mon EP en 2020 nommé pardon qui s'appelle All In donc le projet était sorti en 2020 c'était un projet Montagne Russe on l'a trouvé merci she won this up hey sis got it on deck you know it she's following she's following for sure en fait c'est ça donc il y a ce projet là qui était plus une fusion R&D trap orion à son info et j'avais plusieurs projets qui s'étaient enlignés pour cette sortie là donc j'allais faire South by South West je revenais d'une tournée en Europe où je dépoilais des swingers donc il y avait tellement une lance pour ce projet là et pour toute l'année 2020 qui a complètement fait ouais mais au moment où ça a fait ça je pense que j'ai dû faire tellement de réajustement mental spirituel émotion pour comprendre comment on va avancer et surtout sentir c'est quoi notre en anglais on dit c'est quoi ta valeur à sortir un projet un produit de musique et ça m'a permis de faire une recherche un peu plus profonde en moi et pourquoi je fais la musique parce que le côté qui s'en fait mal c'était le côté ah je vais essayer de faire quelque chose je vais essayer de marquer j'essaie de pousser quelque chose alors que c'est pas le temps et l'autre côté de moi qui n'a aucun rapport à la part mentale qui réfléchit à ça mais qui est la raison d'être de l'art qui est de partager qui est de partager à finalement parler plus fort donc c'est le moment de partager c'est le moment de parler et si demain on sait pas ce qui nous est arrivé demain je vais garder ma chance c'est vrai je suis sans d'accord mais j'étais déjà un peu over ça faisait un moment tu vois donc il dit ça t'as plus envie de l'écouter t'es déjà donc il y avait tous ces campos là parce que là on pouvait même pas des shows avec des tournées avec la connexion avec le public etc et donc je me suis mis dans une vibe où je me suis ajustée c'est ça donc je me suis ajustée malgré moi que franchement je suis tellement quelqu'un de la scène je suis tellement quelqu'un qui qui reste comme une hippoperson puis c'est cool le studio c'est cool mais c'est genre j'ai du mal en fait et c'est comme une nouvelle que j'apprends et j'essaye de faire la paix avec cette transition là parce que beaucoup vont me dire non je veux encore des vraies choses je vais pas faire des trucs virtuels ouais des trucs virtuels des lives virtuels qui veut faire un live et encore plus moi j'étais en mode je venais juste de m'occuper d'un espace faire un petit studio maison et tout donc là les premiers lives c'était catastrophe au niveau technique d'essayer de comprendre et tu vois qu'il y a déjà maîtrisé le site et la merde c'est quoi non je sais mais éventuellement voilà pour moi ça m'a permis de passer avec ça de sortir le projet et après ça j'ai touché à un petit fond j'ai touché à un moment où j'ai vraiment le projet et quoi faire pourquoi en fait et donc ça m'a permis un peu de temps pour me relever j'ai eu des opportunités de collaboration qui m'ont inspiré qui m'ont fait un peu de coups de pouce qui m'ont sorti un peu de ce nuage parce que c'était vraiment un moment de visite même ton existence parce que c'est ta survie donc c'est sûr que il y avait tout ça évalué l'art a pris un coup la création ça a pris un bon moment pour moi où je pouvais vraiment créer je pouvais vraiment ouvrir ouvrir une page quoi donc c'était un peu lourd et là avec la bénédiction de Dieu petit à petit et on retrouve un peu la porte on rebelle mais c'est ça en fait c'est ça c'est ça le travail c'est de toujours trouver son équilibre oh my god 100% puis je veux dire la vie c'est un jeu d'adaptation quand on pense que c'est clair et précis et clear finalement tout change t'es comme ok finalement c'était pas ça mais tu continues tu persévères et finalement tu sors une chanson comme les ailes sur un EP qui sort ce soir d'ailleurs surtout des plateformes shout out toutes les filles sur les ailes puis en même temps je shout out aussi je vois Amigos puis La Balle de pouvoir avoir faire de pouvoir faire des ateliers connectés avec des jeunes qui sont inspirés par l'art et tout ça ça aussi ça a été un des éléments qui m'a aidé le plus vraiment comme relevé aussi ce shout out à vous qui rappellent quand j'ai regardé les filles c'était au moment du shoot de la vidéo ok et j'avais l'impression que je les caissais déjà même ceux que j'avais pas trop nice tellement une bonne vibe MCM était là en mode badass maman avec son malade on était vraiment dans un contexte où on savait pas trop à quoi s'attendre mais finalement ce qui s'est dévoilé donc shout out aux filles puis c'était un bon moment avec eux j'espère qu'on aura d'autres moments à partager ben oui ben c'est vraiment cool en tout cas moi ça a été vraiment chouette d'apprendre à tout de vous connaître ce soir et à travers votre musée et c'est juste vraiment fou que des styles autant différents puissent coexister sur un EP donc j'ai vraiment hâte de voir la suite donc merci énormément je pense que ça a valu la peine qu'on persévère qu'on connecte oh my god wow vraiment ben sérieusement ça a valu le coup donc merci énormément à toi puis donc je vais te laisser te déconnecter du live et puis je vais inviter Ruby à se joindre à nous donc bonne soirée et à bientôt take care ciao donc c'est ça on est rendu à notre dernière invitée de ce soir c'est la cinquième invitée et elle s'appelle Ruby donc je vais essayer de la rejoindre pour qu'elle se joigne à nous pour qu'on puisse conclure cette entrevue qui a duré près de une heure vingt jusqu'ici et donc oh my god salut salut ça va bien ça va bien merci et toi oui merci est-ce que tu m'entends bien yes super ben bienvenue à la fin du rap ma chère yeah et familière avec quelques membres de l'équipe yes ben écoute bienvenue ça a été vraiment comme je l'ai dit une joie de découvrir toutes les artistes jusqu'à présent sur Rappel et on finit avec la dernière mais non la moindre Ruby est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous parler de toi un peu de ton parcours jusqu'à Rappel et comment Rappel est apparu dans ta vie ben en fait moi c'est sûr ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le milieu de la musique la musique pour moi c'est ma passion tu comprends c'est vraiment une bonne partie de ma vie c'est la moitié de ma vie puis c'est ça on m'a approchée avec ce projet-là ça fait quand même déjà un petit moment j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir rassembler en fait des formes très talentueuses des talents comme que vous avez dit c'est tout en fait des vibes différents mais tellement comme c'est du bonbon pour l'oreille c'est vraiment nice toutes les filles ont vraiment du talent c'était vraiment nice de passer aussi des moments avec les autres comme que Marie-Anne vient juste de dire sur le plateau de tournage on a vraiment eu du plaisir c'était vraiment nice puis c'est ça quoi puis là je suis en train de préparer mon premier projet solo qui s'en vient très rapidement c'est ça tell us more on parle d'un happy un album un single plusieurs singles genre on parle d'un EP pour l'instant puis accompagné de vidéos il y a des vidéos qui s'en viennent très bientôt aussi là ok très bientôt genre un mois cinq mois à la fin du mois d'avril mi-avril fin avril on devrait déjà voir quelque chose quand même vraiment bientôt cool est-ce qu'on s'attend à des chansons qui sont des collaborations ou vraiment juste du rubis pour l'instant j'ai une seule collaboration que j'ai en tête que je compte vraiment mettre sur mon projet sans nommer de nom je pense que j'ai gardé ça comme surprise mais sinon ça va être du rubis 100% donc on va pouvoir apprendre plus à découvrir ton style les thèmes que tu veux aborder puis tranquillement des collabs vont suivre mais tu as quand même choisi de faire une collaboration pour ta chanson sur Rappel avec Nodly right? yes comment est-ce que cette collaboration-là a vu le jour? bien en fait c'est ça comme je disais tantôt dans mon autre entrevue avant Nodly c'est une grande artiste que j'ai découvert à Montréal que j'ai tout de suite appréciée que j'ai vraiment admirée c'est une fille qui a vraiment beaucoup de talent c'est une fille qui est super cool en plus vraiment attachante puis on a travaillé ensemble sur ce premier titre-là en fait c'était notre premier titre Body Call puis par la suite on a fait Ella puis on est encore en train de travailler sur d'autres titres éventuellement c'est ça donc il faut aller checker Nodly c'est une grande grande artiste d'ici là donc il va y avoir d'autres collaborations avec her en plus yes puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es dit dans toute ma discographie je vais mettre Body Call sur rappel c'est pas moi qui a choisi mais on l'a proposé en fait puis ça a été pris donc c'est une des options ok nice vous avez eu la chance de pouvoir tourner le clip ensemble yes en plus cool puis est-ce que c'était pas ton premier clip t'en as eu plusieurs avant ça c'est pas ton premier clip mais je dirais que c'était une de mes plus belles expériences en fait parce que c'était vraiment pour une fois c'était pas moi qui gérait de A à Z tout le clip tu comprends c'était il y avait vraiment une grosse équipe en arrière de tout ça on avait des maquilleuses des stylistes il y avait beaucoup de gens impliqués dans le projet et tout donc le budget était là c'était vraiment nice nice donc ouais non j'ai vraiment aimé l'expérience en plus ça on a tourné ça comme dans une prison c'était malade sérieusement ouais c'est ça pis c'est comme il y avait des pendaisons là-bas avant pis c'est vraiment quelque chose comme moi j'ai lu un peu sur l'historique en fait de la prison pendant que sur la route on the way on the way non mais on ressentait l'énergie était vraiment intense l'énergie était real comme dans le sous-sol où est-ce que justement les prisonniers attendaient avant d'aller se faire pendre ça c'est faux ouais mais c'était vraiment nice les décors étaient terribles pis moi je me promenais genre partout j'aimais vraiment ça j'étais allée checker c'était comme une sortie d'école t'es comme oh my god wow je suis bête ouais wow mais c'est quand même inusité pour un choix de lieu mais c'est cool en même temps c'est une histoire ok ouais vraiment c'était une expérience que t'as vraiment aimée parce que c'était ça c'était plus d'envergure plus de ressources fait que c'était ça un résultat différent t'sais ouais ok ben ça c'est super cool pis donc on peut s'attendre ben en fait ta collaboration sur rappel qui sort ce soir et puis ton album ton EP pardon qui s'en vient sous peu yes mais aussi tu participes à une émission en ce moment ouais ben en fait c'était hier c'était hier mon épisode dans lequel que je participais je me suis pas rendue comme en finale ni en semi-finale mais oui j'ai participé à une émission qui s'appelle la fin des faibles et ceux qui l'ont pas vue c'est vraiment à aller pour hors sincèrement ça c'était aussi dans mon parcours comme une expérience incroyable comme vraiment super enrichissante j'en sors grandement gagnante je vois Amigos dans le live qui est là on attend son épisode aussi yay 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 gros shout out Amigos t'es hâte de voir ça fait que non c'est ça c'est une super de belles émissions compétitions remplies de talents de découvertes incroyables et de de grands chefs qui étaient déjà là depuis way back ben oui ben c'est cool c'est c'est une espèce de rendez-vous de tout le monde en fait dans un plateau t'es comme ah ok nice yes ok donc ton expérience a été cool sur 10 sur 10 12 je pense je pense que c'est positif ah ben c'est cool c'est vraiment nice ben ça t'a permis de rencontrer plein de gens ça t'a permis aussi de créer plein de de connexions aussi qui vont durer plein de nouveaux projets c'est vraiment cool yes mais hein ah ben c'est cool puis là ça ressemble à quoi un peu 2021 pour toi on est déjà rendu en mars tout de suite ça va passer vite mais oui ça passe très vite ben ça ressemble à quoi je pense ça va ça va se comment on veut dire ça va être la constance en fait je vais apporter beaucoup de constance you know j'ai travaillé fort dans les derniers mois j'étais beaucoup concentrée sur l'émission ça m'a demandé beaucoup de temps ça m'a demandé beaucoup d'énergie beaucoup de mental je te dis je me levais la nuit pour écrire des bars comme sérieusement genre ça paraît pas mais c'est vraiment demandant c'était vraiment quelque chose puis en même temps je travaillais sur mon EP fait que bon je là maintenant j'arrive loader puis je vais juste attaquer genre je suis obligé de mettre toi à la phase attaque wow de ton arc et flechette c'est ready wow wow that's it yeah ok donc ce n'est qu'un début ce n'est qu'un début on va te voir un peu partout moi j'ai hâte en tout cas c'est sûr j'ai hâte de voir comment la réaction de rapide j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir à des styles autant éclectiques mais que ça fonctionne en fait vous êtes comme complémentaires puis j'ai hâte de voir individuellement ça va être quoi genre votre cheminement genre ce qui serait vraiment cool c'est de faire une entrevue avec vous toutes encore dans comme six mois ou quelque chose comme ça genre cet été puis voir un peu comme ça a été quoi le progrès tu sais fait que écoute ça ressemble à ça est-ce que t'as quelque chose que tu penses que tu dois nous avouer nous dire nous avouer wow on conclut je dois avouer que je suis remplie d'amour et d'émotion et sérieusement tout ce qui se passe en ce moment comme je reçois tellement de love je remercie sincèrement tout le monde qui me supporte je remercie tout le monde qui écoute l'émission je remercie tous les participants je remercie end of the week je te remercie toi d'avoir fait une entrevue pour ton intérêt pour le projet rappel d'encourager les rappeuses c'est aussi ça dans le fond j'ai pas une chose d'autre à avouer ce soir ok pour l'instant mais tu sais qu'est-ce que c'était autre chose à confesser on est là pis on fait un autre IG live c'est bon donc sur ce ben on reste au courant pour sa chanson Booty Call qui va être sur le EP rappel pardon qui sort ce soir et on reste aux aguets aussi pour ton album EP qui s'en vient j'arrête pas de dire album mais c'est un EP et un album qui va suivre donc ça fait du sens donc merci beaucoup à toi pour ton temps c'est vraiment cool de pouvoir te rencontrer et je suis certaine qu'on va se croiser virtuellement physiquement et je vais suivre ton parcours yeah merci beaucoup et au plaisir bonne soirée bonne soirée à tous et tous yes bye donc c'est la conclusion de nos entrevues ce soir avec la crew de rappel merci à tous ceux qui sont restés connectés pendant un sale bout on parle d'1h30 et merci à tous ceux qui se sont connectés donc Calamine j'aime beaucoup Calamine sa chanson Jean-Talon il faut que je le dise j'ai été obsédée pendant au moins un mois deux mois au moins chaque jour chaque jour donc sur ce et toutes les autres artistes qui ont été invités ce soir c'était vraiment cool on a eu Rubier on a eu Kela Wanessa Mariam MCM et et je pense que c'est ça parce que j'en ai oublié une j'espère que non c'est mon genre mais non je pense que j'ai nommé tout le monde merci à toute la crew de la fin du rap tous mes co-animateurs et ceux qui s'occupent de l'émission de faire le mixing et c'était vraiment une joie donc n'hésitez pas télécharger écouter rappel le EP qui sort ce soir à minuit et n'hésitez pas à nous suivre à la fin du rap sur notre Instagram si vous êtes présentement dessus vous allez nous suivre envoyez-nous vos chansons vos freestyles si vous voulez faire une entrevue écrivez-nous on est vraiment open-minded et j'ai l'impression que j'ai eu mon quota de parler ce soir donc merci beaucoup à tous et bonne soirée merci 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 merci